Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour avant de débuter les amis. Je vous propose ce petit graphique là que vous voyez apparaître sur moi avec donc les statistiques des vidéos sur la chaîne sur le courant du mois d'août. Alors sur le graphique, la courbe bleue représente les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne. La courbe verte représente les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Comme vous pouvez le constater les amis, de toute façon ce n'est pas la première fois que je vous le dis, la grande majorité des personnes qui sont sur la chaîne ne sont pas abonnées à la chaîne. Vous avez même la répartition sur le petit tableau en bas. C'est tout de même assez important la différence entre les personnes qui ne sont pas abonnées et celles qui sont abonnées. Donc s'il vous plaît les amis, pour ceux qui regardent qui ne sont pas abonnés à la chaîne, ça ne coûte absolument rien pour vous de vous abonner. Vous allez juste avoir une petite notification si vous voulez mettre les notifs lorsqu'une vidéo sera publiée. Donc ça ne change rien du tout pour vous, mais en revanche pour moi, ça signifie beaucoup. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous, on va démarrer les amis avec le programme du mois de septembre. On est le 1er septembre aujourd'hui les amis et donc c'est le retour notamment de la Ligue des Champions sur ce mois côté Meringue. Donc on aura 5 matchs pour le Real Madrid sur ce mois de septembre. Ça va démarrer donc samedi à 16h15 du côté du Bernabeu. Le Real affronte le Betis. 3 jours plus tard, Ligue des Champions. Le Real sera en déplacement du côté de Glasgow face au Celtic. Dans une dizaine de jours maintenant, le dimanche 11 septembre, le Real affrontera Mayork. Ça sera à 14h. Ensuite, 3 jours plus tard, on aura un nouveau match de Ligue des Champions au Bernabeu. Le Real affrontera le RB Leipzig. Et puis, 4 jours plus tard, ça sera le dimanche 18 septembre, le Real sera en déplacement au Vendant Métropolitano. Le derby face à l'Atletico Madrid. On est le 1er septembre les amis. Ça veut aussi dire que c'est le D-Day. Aujourd'hui, c'est la fin du Mercato. Ce soir à 23h, le Mercato sera terminé pour le Real et évidemment pour les autres équipes du top 5 européens. Il y a certains championnats qui terminent un petit peu plus tard. La grande majorité des championnats du Mercato, selon les pays, se terminent aujourd'hui. Il y a quelques exceptions. En tout cas, pour les 5 grands championnats, ça sera terminé aujourd'hui, ce soir. Voilà ce qui est prévu aujourd'hui côté Meringue, les amis. Ça va être très très calme parce que normalement, il ne va absolument rien se passer. Au Real, aucun mouvement n'est attendu aujourd'hui, avant la fermeture du marché. Marco Asensio n'a aucune offre. Mariano n'a pas trouvé de destination qui puisse lui plaire. Et Odriozola a une option, mais dans un autre club qui n'est pas la Real Sociedad. La Real Sociedad juge l'opération Odriozola trop chère. Donc la Real Sociedad, visiblement, s'est retirée du dossier. Il y aurait une autre option pour Odriozola, mais du côté du Real à l'heure actuelle, on pense qu'il n'y aura pas de départ d'ici à ce soir. On suivra attentivement tout ça, les amis, mais il ne devrait pas y avoir beaucoup de mouvements. Peut-être Odriozola, et encore, on n'a aucune certitude. Ce serait un exploit, évidemment, les amis, si Mariano Diaz venait à quitter le club. Et pour Asensio, comme on en a parlé hier sur la chaîne, Marco Asensio aurait pris la décision de continuer avec le club. Vous avez la une, là, les amis, des deux quotidiens madrilènes. Le quotidien A, c'est le quotidien Marca. Donc les deux, une, sont consacrées au Real section basket. Mais bon, on a quelques petites informations. Donc comme on vient le dire, la Real Sociedad vient de renoncer à Odriozola. Et Asensio a informé son agent de sa décision de rester au Real Madrid. Donc le feuilleton, visiblement, est clos. Il a fait savoir au Real et à Carlo qu'il ne partirait pas. Et donc il devrait continuer avec les mérenguées. Alors on rappelle que le début de saison a été très compliqué pour Asensio. Il n'a que très, très peu joué. Mais Carlo Ancelotti a tout de même essayé de rassurer Asensio. Et de lui dire qu'il aurait du temps de jeu cette saison. Il sera impliqué dans la dynamique de l'équipe. Donc voilà, à voir comment ça se passera sur les prochaines semaines pour Marco Asensio. Qui va donc continuer l'aventure avec le Real Madrid. On en reparlera un tout petit peu en fin de vidéo, les amis, du Mercato. Petite information aussi, c'est une date. C'était il y a 20 ans, jour pour jour. Le Real Madrid engageait Ronaldo R9, le Brésilien, qui a évidemment révolutionné le poste de numéro 9. Ça, c'était il y a 20 ans. On poursuit les amis. Alors aujourd'hui, on a très, très peu d'informations. C'est assez surprenant parce qu'en général, lorsque l'on est sur le dernier jour d'un Mercato, il se passe en général beaucoup de choses. Bon, visiblement, ce ne sera pas le cas au Real aujourd'hui. Donc on a très peu d'informations au final. Petite info déjà sur l'entraînement de la veille qui s'est déroulé à 16h15. Évidemment, on se met dans la préparation du match face aux bêtises ce week-end. Donc on s'est calqué par rapport à l'horaire de cette rencontre. A noter qu'Alvaro Driozola et Rezus Valiero se sont de nouveau exercés à l'écart du groupe. On n'a pas eu d'informations complémentaires. Est-ce qu'il y a eu une rechute ? C'est peut-être uniquement le fait qu'en phase de reprise, ils n'ont pas la même séance d'entraînement que la grande majorité du groupe. Donc il n'y a peut-être pas forcément d'inquiétude à avoir par rapport à ça. En tout cas, hier, ils étaient à l'écart du groupe. Nacho, lui, s'est entraîné avec le groupe. On va continuer, les amis, avec une petite information mercato qui concerne les Meringues et l'avenir du Real Madrid. Alors on sait que le Real est très intéressé par la jeune pépite brésilienne Hendrik, qui évolue du côté de Palmeiras. Hendrik, il a 16 ans à l'heure actuelle, donc il ne peut pas quitter le Brésil avant 2024. Et donc la majorité, c'est 18 ans. Mais il semblerait, d'après plusieurs médias, que le Real est très avancé pour signer le jeune Hendrik. Rouni Calafat, le dénicheur de talent côté madrilène, est très attentif au dossier. Et il semblerait que Hendrik soit sous le charme du Real Madrid. Et que dans sa tête, il n'y ait qu'une option à l'heure actuelle, c'est celle de rejoindre le Real. Alors on sait, les amis, que les plus grands clubs européens sont sur le dossier. Quand on voit les performances du jeune garçon, On se dit qu'à mon avis, il va faire parler de lui justement sur la prochaine décennie, voire même peut-être plus. Il est très talentueux, le jeune Hendrik, mais pour le moment, il est toujours du côté du Brésil. Palmeiras avait d'ailleurs relevé sa clause, ça sera 60 millions d'euros. Mais tout ça, les amis, il faudra en discuter à la majorité du joueur, donc à ses 18 ans en 2024. On poursuit, les amis, avec une petite information qui concerne Vinicius, qui est déjà nommé parmi les joueurs du mois d'août en Liga. Il a fait de bonnes choses sur ce mois d'août, Vinicius. Il est nommé, c'est le seul joueur du Real qui est nommé sur ce mois d'août, accompagné notamment de Borja Iglesias. Kang In-Li, le sud-coréen de Mallorque. De Mallorque, on a aussi Yago Aspas, Robert Lewandowski, Gironimo Rulli, le gardien de Villareal et Chimi Avila. On enchaîne, les amis, avec une petite information, encore une fois, qui concerne Vinicius. D'après le CIES, c'est un organisme qui, en général, reprend pas mal de données, de statistiques et qui établit des classements, des tableaux, des meilleurs jeunes, bref, de beaucoup, beaucoup de choses, le CIOS a fait un top 10 des joueurs qui sont nés en 2000 ou après 2000 et qui sont les plus impactants dans le monde du football à l'heure actuelle. Et en numéro 1 dans ce classement, on retrouve Vinicius Junior. On a aussi Aurélien Chouameni qui est présent dans ce top 10. On a de gros noms quand même dans ce top 10. Ensuite, les amis, on va continuer avec cette petite image que l'on a vue lors du match entre l'Espagnol et le Real le week-end dernier. C'est une phase arrêtée. Le Real qui est en train de repartir de l'arrière. Là, on a un ballon qui repart de la défense. Et vous pouvez constater cette petite alternance entre David Alaba qui se retrouve en plein milieu. Et puis, on a Tony Kroos qui, lui, est revenu au poste de latéral gauche. Tout ça pour montrer que David Alaba est un joueur qui dépasse très régulièrement ses fonctions. C'est ça aussi l'une des particularités de David Alaba par rapport à Ferland Mendy. C'est que David Alaba, il va toujours aller chercher un petit peu plus là sur ce genre de situation. D'image arrêtée, c'est très intéressant ce que fait David Alaba pour apporter un petit peu de surnombre face à une équipe très compacte, vous voyez, la ligne défensive de l'Espagnol a un petit peu de surnombre, faire sortir un défenseur et donc donner un petit peu plus de profondeur et d'espace à certains joueurs. Ça, ce sont des choses en général que Ferland Mendy ne fait pas. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant sur certaines rencontres. Le fait d'utiliser David Alaba en tant que latéral, moi, c'est le poste que je préfère pour David Alaba, c'est le poste de latéral. Je ne sais pas s'il sera utilisé tout au long de la saison en tant que latéral. En tout cas, sur cette rencontre, ça a été assez intéressant de le voir régulièrement, offensivement, contribuer aux occasions méringuées. Et puis, sur cette rencontre, on a aussi compris que le choix de Carlo Ancelotti de mettre Rudiger en charnière était un choix aussi basé sur l'aspect physique et l'aspect notamment des duels aériens face à Roselou, l'attaquant de l'Espagnol, qui a marqué d'ailleurs François Réal, qui est une véritable menace dans le domaine aérien. Et c'était un choix de Carlo Ancelotti de préférer donc Rudiger en charnière et David Alaba côté gauche. Un choix qui s'est avéré tout de même assez payant. On va poursuivre, les amis, avec, encore une fois, deux petites informations pour terminer cette vidéo. C'est assez bref aujourd'hui. Déjà, premièrement, petite image du vestiaire du nouveau Bernabeu, qui sont encore en travaux. Donc, les travaux, évidemment, pour le vestiaire, vont évidemment se terminer sur les prochaines heures pour être prêts pour ce samedi face aux bêtises. Et on va terminer, les amis, aujourd'hui avec un petit résumé du mercato estival du Real Madrid. Donc, deux arrivées cet été côté Meringue et Rudiger, qui arrivent gratuitement en provenance de Chelsea. Et puis, Aurélien Chomény, le milieu de terrain français, qui est arrivé en provenance de Monaco. 80 millions d'euros, plus 20 millions de bonus. Je vais vous faire une vidéo spéciale mercato, les amis, lundi ou mardi, où on va discuter un petit peu de ce qui s'est passé sur ce mercato. Parce que, pour moi, il n'y a pas que des réussites. Alors, quand je dis il n'y a pas que des réussites, ça ne veut pas dire que je ne suis pas satisfait de Rudiger et de Chomény. Loin de là. Ce sont deux très, très bons joueurs qui vont apporter leur pierre à l'édifice. Mais, il y a des dossiers qui, pour moi, n'ont pas été bien gérés du côté du Real Madrid. Donc, je ne suis pas hyper, hyper satisfait de ce mercato. On en parlera lundi et mardi, les amis. Je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux analysées et mieux réalisées du côté du Real sur ce mercato. Vous pouvez me laisser en commentaire, d'ailleurs, les amis, ce que vous pensez du mercato du Real Madrid, qui est donc terminé avec deux arrivées, Rudiger et Chomény. Il y a eu beaucoup de départs, deux arrivées côté Meringue. Et laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous le dis, les amis, on en parlera lundi et mardi. Il y a des satisfactions. C'est de bonnes arrivées, Rudiger et Chomény. Mais, il y a aussi des choses qui m'ont moins plu, tout de même, sur ce mercato. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la chaîne. Un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao !